on continue donc la Torah numéro 10 du Likouté Mouarane deuxième sur on est dans la lettre d'Alet du Likouté Mouarane donc on a vu que Rabbeinu Akkadosh nous a expliqué qu'au début de la Torah dès qu'une personne voit qu'il y a des souffrances qui viennent sur elle des rigueurs qui viennent sur elle, des problèmes sur elle sur l'âme Israël, par le fait de taper des mains et par le fait de danser et d'élever les pieds, on va pouvoir annuler les rigueurs et annuler toutes les accusations qu'il y a sur nous et donc les souffrances qui sont sur nous et opérer des délivrances et Rabbeinu nous a commencé à nous expliquer la notion que les Goïm lorsqu'il viendra à la fin des temps ils vont venir vouloir connaître Kaddosh Baruchou et que pour connaître Kaddosh Baruchou ils vont aller voir la maison de Yaakov et ils vont lui demander à la maison de Yaakov qui reprend l'âme Israël, mais qui a appelé si Yaakov ils vont lui demander faites-nous aller à la lumière d'Haché on veut connaître Hachem à Kaddosh Baruchou faites-nous connaître Kaddosh Baruchou et là Rabbeinu nous a expliqué pourquoi d'avqa la maison de Yaakov ils avaient expliqué parce qu'il y a trois et Avraham, 5 Yaakov, chacun à son niveau a dévoilé la prière et la émouna à Kaddosh Baruchou à travers la prière à son niveau à lui et celui qu'il a dévoilé à un niveau le plus élevé en fait en la rendant la plus accessible à tout le monde jusqu'à ce que même n'importe qui qui est dans l'obscurité la plus grande dans la plus grande impureté jusqu'à même les Goïm les non-juifs qui n'ont pas grandi dans la Gdouja dans la Gdouja du Hame Israël dans la sainteté du Hame Israël même ils vont pouvoir commencer par cette dimension que Yaakov il a dévoilé de la prière à connaître Kaddosh Baruchou et à celui de Kaddosh Baruchou les trois dimensions on les voit rapidement Abraham il a appelé donc l'endroit du Bet Hamikdash parce que l'endroit du Bet Hamikdash on sait qu'il s'appelle Bet Tefilati la maison de la prière à Kaddosh Baruchou donc le Bet Hamikdash l'endroit du Bet Hamikdash il représente la prière là où Hachem il se dévoile dans le monde c'est par la prière et donc lui l'endroit du Bet Hamikdash quand il est parti prier la première fois quand il a fait la Kaddah Titzrak il a appelé là-bas le Har Hamoria donc il a donné la dimension de Har Har c'était montagne montagne c'est quelque chose que pas tout le monde voit à la montagne c'est l'un des droits du monde où on y va de temps en temps et pas tout le monde y va tout le temps etc donc c'est une dimension qui est très haute et en même temps qui est rare de s'y rendre pour dire qu'en fait à l'époque d'Abraham la prière s'est dévoilée pour des gens exceptionnels dans le monde en général des gens d'exception et qui priaient sur des sujets qui étaient très élevés et pas sur des sujets de la vie de tous les jours après Titzrak il est venu lui il est parti par la Kaddosh Baruchou dans le même endroit mais cette fois-ci c'est marqué Titzrak la Sourbassade il est parti parler dans les champs pourquoi le même endroit il est appelé un champ parce qu'un champ c'est déjà quelque chose qu'on peut plus facilement s'y rendre qu'il y a plus de personnes qui le côtoient mais ça reste quand même pas quelque chose où on y va tous les jours et ça correspond aux agriculteurs etc donc c'est pas toute la population et donc ça fait référence qu'il serait qu'il avait réussi à faire descendre la Titzrak déjà à un niveau enfin élever la prière à un niveau plus accessible on va commencer à prier plus longtemps sur des sujets qui sont plus de la vie de tous les jours mais pas encore d'une manière où tout le monde peut y avoir accès dans tous les détails de sa vie dans n'importe quel endroit à n'importe quel moment et là Yaakov il est venu et Yaakov lui il l'a appelé la Mère Kadosh Baruch Hu Béthel le Béthel il l'a appelé Béthel Béthel c'est la maison la maison c'est là où tout le monde tout le monde a une maison et c'est la dimension en fait que Yaakov il a réussi à amener la prière à une dimension où tout le monde tout le monde a une maison donc tout le monde peut parler à Kadosh Baruch Hu et pour les sujets les plus anodins comme les sujets les plus grands tout le monde peut avoir un lien à Kadosh Baruch Hu et c'est comme ça mais là j'ai oublié de mettre le plein écran c'est comme ça d'avqa que l'on va pouvoir nous-mêmes dans notre impureté louer à Kadosh Baruch Hu et se relier à Kadosh Baruch Hu une personne qui traverse des fois des endroits qui sont obscurs comme les mauvais caractères et les mauvais désirs qui proviennent des goyim même les goyim ils pourront revenir vers Kadosh Baruch Hu et connaître Kadosh Baruch Hu en lui parlant simplement et on continue donc ce sujet là de faire monter la prière de la faire monter de niveau en niveau jusqu'à la rendre accessible depuis l'endroit de la montagne jusqu'à la rendre plus accessible comme un champ et encore la dimension de maison comme Yerakov il a fait la maison c'est la même chose que la ville de notre dieu afin que se dévoile la roi à Kadosh Baruch Hu parmi les nations ou bien même parmi nous-mêmes dans nos mauvais caractères et nos mauvais désirs qu'on puisse là-bas faire connaître Kadosh Baruch Hu en lui parlant que les goyim ils vont pouvoir eux aussi commencer à percevoir Kadosh Baruch Hu béni soit-il sa divinité et en réalité quand on dit les goyim c'est les goyim et c'est nous dans nos mauvais caractères et nos mauvais désirs qui appartiennent qui sont enracinés dans les goyim d'accord que même là-bas tu vas pouvoir faire connaître Kadosh Baruch Hu qu'enfin on va te donner comment te lier à Kadosh Baruch Hu de ses mauvais caractères de ses mauvais désirs tout simplement en parlant à Kadosh Baruch Hu de ça et ça Rabedon tout de suite il nous remet en place il nous dit ça cette dimension-là de dévoiler la prière même dans les endroits les plus éloignés ça ne peut se faire que par un terminal de la génération dans la Maseret c'est marqué celui qui a un malade dans sa maison il faut qu'il aille chez le tzadik chez le tzadik le tzadik de la génération qui lui demande qui prie pour lui d'accord qui éveille la miséricorde à Kadosh Baruch Hu par sa prière pour enlever la maladie de son malade comme c'est marqué dans Michelet chapitre 16 le fameux verset qu'on voit à chaque fois sur la grandeur du tzadik qui par son immunité il arrive à pouvoir réparer toutes les fautes qui proviennent de l'orgueil de chacun d'entre nous d'accord et donc on va voir le Hacham parce que lui c'est un homme un homme qui a la connaissance la sagesse mais la sagesse dans le niveau de l'humilité et la plus grande sagesse c'est que quand tu connais Kadosh Baruch Hu tu te fais petit et plus une personne elle connaît Kadosh Baruch Hu véritablement et plus elle se sent petite elle se sent humble effacée devant l'infinière Kadosh Baruch Hu et bien cette humilité qui ouvre les portes à la vraie foi ça permet de tout réparer parce que la racine de toute la vérote comme on l'a dit toujours c'est l'orgueil et l'hérésie le manque de foi et donc on va chez le Hacham pour que lui puisse réparer la source de nos souffrances d'accord parce qu'il n'y a pas de souffrance sans faute donc c'est quand il est malade c'est qu'il y a des fautes et pour réparer ces fautes là il faut réparer la racine de toutes les fautes qui est l'humilité et la gava et l'hérésie et ça on le trouve chez le Tzadik très bien parce que l'essentiel de la prière les seuls qui sont détenteurs véritablement de la connaissance de la prière à ce niveau là que tout le monde peut en parler ce sont les Tzadikim de la génération il y a des orgueilleux qui ne veulent pas laisser les gens aller voir des Tzadikim quand ils ont des problèmes ils disent que c'est bon moi je peux prier moi-même viens chez moi je vais prier pour toi ou bien moi je peux prier sur mes problèmes je peux me débrouiller tout seul ils disent que eux-mêmes ils n'ont pas besoin d'aller chez les Tzadik ils disent même aux autres ne va pas chez les Tzadikim prier pourquoi tu vas aller tu n'as pas besoin quand les gens ils ont des malades chez eux ou des souffrances chez eux alors au lieu de leur dire va voir le Tzadik il va prier pour toi va prendre conseil auprès de lui etc ils disent non il n'y a pas besoin prie tout seul tu vas te débrouiller et sur ça sur ce genre il s'applique le verset c'est ce que Hachem il a dit à Avimelech qui était le roi de Gérard il a dit rend la femme de l'homme de quoi on parle ici c'est la fameuse histoire la deuxième histoire il y a eu deux histoires mais une des deux histoires c'était quand Abraham il s'est rendu dans l'endroit de Gérard où là-bas il y avait Avimelech le roi il a captivé il a pris Sarah en captivité pour se marier avec elle pour avoir pour la prendre comme une épouse et Akadosh Baruch il a puni toute la maison d'Avimelech qui ne pouvait plus accoucher lui aussi il a eu des problèmes personnellement et à ce moment-là c'est remarqué que même les poules ils ne pouvaient plus avoir d'enfants mais Akadosh Baruch il s'est dévoilé dans le rêve Avimelech et il lui a dit maintenant tu vas rendre la femme donc c'est Sarah à l'homme c'est qui l'homme ? c'est Abraham parce que lui il est prophète et il va prier pour toi et grâce à sa prière à Abraham Avinu qui est prophète et qui est tzadik tu vas pouvoir vivre et après qu'Avimelech il a fait tchouva et qu'il a rendu Sarah à Abraham alors à ce moment-là c'est remarqué qu'Avraham il a prié pour lui et Akadosh Baruch il a guéri il a guéri Avimelech et sa femme et tous ses servants etc et Rabenu il est d'Oresh le pasouk et le verset au sujet d'Avimelech pour lui dire qu'en fait toute cette notion-là d'Avimelech qui a pris Sarah en captivité et qu'après Abraham il a dû prier pour elle ça fait référence en fait aux Rechahim qui sont des Baal et Gaava ça peut même être que nous en préservent des gens religieux etc qui s'empêchent eux-mêmes et qui nous empêchent d'aller voir le Talikim qui vont commencer à mépriser le fait d'aller voir le Talikim pour avoir des Yeshuot et bien on les voit dans Avimelech pourquoi ? parce qu'il nous dit Abbé non qu'ils aient Baal et Gaava m'occupe d'Avimelech l'orgueilleux il s'appelle Avimelech pourquoi il s'appelle Avimelech l'orgueilleux ? c'est deux mots il y a Avi et Meler Avi c'est un langage de volonté comme c'est marqué il n'a pas désiré il n'a pas désiré c'est le même mot que Avi c'est la même racine et c'est un langage de désiré donc Avi ça veut dire désiré et c'est quoi ? Meler il veut prendre la royauté pour lui Avi Meler ça veut dire Avi ça veut dire roter Meler être un roi il veut être un roi il n'y a pas besoin d'aller voir le Talikim parce que quand tu vois le Talikim et bien tu as oublié d'annuler ta royauté tu as oublié d'annuler ton sentiment de puissance et d'indépendance et tu as oublié de te soumettre devant le Talikim et que tu dois passer par le Talikim pour connaître le Talikim il ne veut pas se soumettre devant le Talikim pour qu'il prie pour lui parce que véritablement les Talikim ils dominent si on peut dire ainsi sur Akadosh Baruch par leur prière par leur prière ils dominent sur Akadosh Baruch comme c'est marqué soum de pouvoir par leur prière décrété Akadosh Baruch on voit que Akadosh Baruch il suit derrière c'est complètement incroyable et cette dimension-là ils ne veulent pas la reconnaître ce Rechayim celui-là celui-là qu'on appelle n'importe quelle personne qui ne s'empêche lui-même d'aller voir le Talikim ou qui empêche ses autres d'aller voir le Talikim dans cette clipa de la vie et celui-là c'est bon moi je peux prier j'ai une domination par ma propre prière sans passer par le Talik parce que lui il veut régner et il se dit c'est bon c'est moi qui vais régner maintenant on peut comprendre la suite du verset Akadosh Baruch il lui a répondu rends-lui la femme à l'homme c'est quoi la femme le mot qui veut dire la femme en fait c'est les initiales de ce qu'on dit qu'en fait la Amida les premiers mots de la Amida Hachem ouvre mes lèvres ça fait référence à la Amida d'accord et donc la femme ici en fait c'est la femme de toutes les vertus qui est la Tfilah qui reprend la Shrinag d'Oshah d'accord il lui dit à cet orgueilleux qui ne veut pas aller chez le Tzadik Hachem lui dit tu ne vois pas que tu as des souffrances tu es malade dans ta chair tu es malade tu as des problèmes tu as des complications etc ramène la femme à l'homme Tzadik qui est vrai à ma vie c'est quoi en fait ramène la prière au Tzadik arrête de vouloir dire c'est bon j'ai pas besoin d'une Tzadik et moi je suis assez Tzadik je sais prier je sais truc je vais me débrouiller je vais me débrouiller non tu es loin d'avoir son niveau d'humilité et son niveau d'effacement devant Kadosh Baruch qui lui permet justement d'avoir cette connexion avec Kadosh Baruch et de pouvoir à toi te réparer tes problèmes donc quand tu vas prier c'est bien prie mais va faire les tkashrout va avoir le Tzadik va demander qu'il prie pour toi ou fais des tkashrout quand tu pries au moins tu fais des tkashrout qu'il vienne te prendre ta prière comme on l'a vu dans la Torah juste avant dans la Torah numéro 9 et qu'il la monte devant Kadosh Baruch etc et c'est ça ramène c'est Hachem donc la notion de la prière comme dans les premiers mots de la vida la femme la femme d'Akadosh Baruch c'est les tuyotes du Hame Israël par lesquels on s'unit à Kadosh Baruch ramène-la à Ish c'est qui Ish l'homme c'est qui c'est celui qui est le prophète qui est là-bas c'est il y a Abraham Abinou qui est le Tzadik très bien justement il dit Hélène je ne sais pas si vous l'entendez il a dit à David pourtant plein de fois on voit que le Rav Arou les Tzadik ils nous disent qu'on doit prier sur nous-mêmes il ne veut pas d'Afka que tu ailles voir le Tzadik alors quoi si tu vas voir le Tzadik Hachim il veut que toi aussi tu apprennes la connaissance il ne veut pas qu'il fasse le travail pour toi le Tzadik parce que le travail pourquoi Hachim il t'envoie un problème il t'envoie un problème il t'envoie un manque dans ta vie pour que ce soit pour toi une opportunité de connaître à Kadosh Baruch de tourner vers Hachim et en te tournant vers à Kadosh Baruch et qu'Hachim il va te répondre comme on voit dans le Rakaïmounah en long et en large il va te répondre et tu vas connaître ta chaîne dans ta chair dans ta vie et c'est ton cadeau et si à chaque fois tu vas voir le Tzadik et que le Tzadik il fait tout pour toi alors toi les réparations que tu dois faire à l'intérieur de toi les introspections que tu dois faire à l'intérieur de toi trouver la cause des problèmes la souffrance qui est la racine la faute qui est la racine de la souffrance que tu dois réparer c'est pour ça que Hachim il t'envoie une souffrance pour que tu répares tes fautes tu ne vas pas le faire donc il dit c'est contradictoire d'un côté tu me dis d'un côté tu me dis non il faut aller voir le Tzadik alors c'est pas contradictoire c'est pas contradictoire et je pense que David il a posé la question juste pour qu'on en parle mais c'est ce qu'on disait un petit peu ça veut dire que d'un côté d'un côté il veut ta avodat personnelle il veut ta avodat personnelle que toi tu te mettes à lui parler que toi tu te mettes à réfléchir pourquoi de prendre conscience que ta souffrance la maladie ou la souffrance elle est envoyée par et que de là tu te mettes à tourner la à lui parler et à réfléchir qu'il a un message pour toi mais d'un autre côté il veut que tu prennes conscience aussi que pour arriver à le connaître tu as besoin de passer par le Tzadik pour arriver à le connaître pour arriver à te réparer pour arriver à savoir quoi réparer pour réussir à véritablement connaître à Kadash Baruch tu as besoin du Tzadik donc Kadash Baruch il veut les deux Kadash Baruch il veut qu'à la fois tu fasses ta démarche personnelle et que tu vas faire ta avoda et que d'ailleurs quand on va pas le Tzadik on va demander qu'il réponde mais on leur demande surtout des conseils des conseils oui bien sûr bien sûr donc ce qu'on vient de dire c'est qu'on va voir le Tzadik pour promener des etsot et souvent le Tzadik des fois il va dire moi aussi je prie pour toi encore une fois le Rav il m'a dit Arshan Arshan il m'a parlé à l'air Arshan il m'a parlé à l'air donc il y a deux choses il y a les parles Tzadik Romain qui prie pour nous Romain qui donne des conseils pour qu'il nous aide dans notre filote pour faire monter notre filote et la Pashrut quand tu fais ta idbodidoute ou quand tu fais ta fila la mida ou que ce soit la idbodidoute de faire une kashrut comme on l'a dit dans la Torah 9 dans la Torah Tetz de faire une kashrut au Tzadikim pour que eux justement et là tu vas gagner à la fois ta avodat personnelle et l'humilité de savoir que sans le Tzadik tu pourras pas faire monter ta fila comme elle doit monter et que tu pourras pas réparer ce que tu dois réparer et donc tu gagnes dans les deux côtés on continue pourquoi BMS on doit aller voir le Tzadik que Davka lui va prier pour nous ou qu'il y a Kadosh Baruchum il avait les tuyadames et ça revient quand on est venu dans la Torah c'était la Torah qui me l'a dit la Torah j'ai oublié quand Rabbeu il dit que quand on fait Vidou Yitvarim on a fait Vidou Yitvarim devant le devant Etamin Traham tu vois que même c'est la Torah c'est la Torah donc c'est la Torah c'est la Torah c'est la Torah et dans la Torah dans la Torah qu'est-ce qu'on a vu là-bas on a vu que même quand tu fais le Shuvah la Shuvah tant que tu ne l'attaches pas au Tzadik elle ne marche pas donc tu vois qu'on va être toute la Torah elle passe par un point de connexion qui est le Tzadik et le Tzadik il arrive à ce niveau-là par rapport à son humilité son humilité et sa émouna et donc tout ce que tu veux tu dois faire par le Tzadik et là il me pose la question Rabbeu pourquoi ça doit passer la prière par le Tzadik il désire il se languit et il a envie des prières des Tzadikim comme c'est marqué dans la Sikha Truline page 60 et il va lui présenter une petite fille dans sa bouche qui va être magnifiquement bien organisée une fille-là qui va être fluide qui va permettre de donner du plaisir et maintenant Rabbeu tu comprends la suite du verset que pourquoi tu vas amener la femme à cet homme-là tu vas amener la prière à Abraham parce qu'il est un prophète alors c'est quoi qu'il est un prophète en fait Rabbeu le mot navi vient du mot niv c'est l'expression de la parole qui sort des lèvres parce qu'en fait lui ce Tzadik-là en réalité il a cette fila qui est fluide dans sa bouche c'est lui qui a la vraie dimension de la prière et c'est cette fila lui qui désire le plus que tout sur ce verset-là c'est marqué il a cette fila qui est fluide dans sa bouche Rabbeu il disait quand est-ce que je sais que ma fila elle est acceptée et maintenant je prie et que je vois que je ne bégaye pas que je ne cherche pas les mots que c'est naturel qu'il y a un zérem il y a un flux de paroles qui viennent alors je sens que je sais qu'il a accepté ma prière donc c'est ça le mot navi c'est le mot en fait la parole c'est le mot qui l'a lu la parole qui est fluide dans sa bouche très bien on continue très bien très bien très bien c'est ça dans le même verset tout ça c'est le même verset d'accord c'est quoi maintenant on a dit ramène la femme à l'homme qui n'a vu parce qu'il est prophète on a dit la femme c'est la t'fila on a dit navi donc ramène la femme au navi donc à l'homme c'est le tzadik parce qu'il est navi parce que cette fille elle est fluide dans sa bouche et ramène c'est quoi achève ramène la la prière au navi c'est quoi ramène la c'est l'initial de achève la montagne le champ et la maison qui sont les trois dimensions de la tzfila qui sont les trois dimensions de la tzfila qui ont été dévoilées en fait il avait en lui là le tzadik il a la shlemut de la prière il sait adapter la prière pour n'importe qui quand tu t'approches de lui il t'apprend peu importe ton niveau à pouvoir connaître la kadhaj-ba-roku en lui parlant ça fait allusion que la tzfila du tzadik elle est parfaite parce qu'il sait parler à kadhaj-ba-roku dans tous les moindres détails et il sait apprendre à tout le monde à parler à kadhaj-ba-roku peu importe son niveau de donner cette cette connexion à kadhaj-ba-roku peu importe le niveau de la personne que le tzadik il est capable de prendre la dimension de la prière telle que le tzadikim il l'a fait dans les générations passées et dans toutes les générations jusqu'à l'amener que même dans une génération à nous le premier qui veut connaître la kadhaj-ba-roku on peut lui apprendre à parler à kadhaj-roku ce qui avant c'était pas possible mais le tzadik il a cette rochma là de pouvoir justement t'amener la connaissance de la prière que la prière c'est l'arme qui appartient à chaque juif et c'est l'arme que chaque juif il doit et il peut commencer peu importe son niveau peu importe ce qu'il a l'impression d'être d'une ou pas d'une commencer à connaître kadhaj-roku là-bas et à recréer un lien à kadhaj-roku donc maintenant le Rav il dit il y a deux raisons pourquoi tu dois aller voir le tzadik pour qu'il prie pour toi première raison parce que le tzadik il désire la prière parce qu'il n'y a que le tzadik qui sait véritablement comment faire monter le niveau de la prière de la dimension de la montagne jusqu'à la baissée au niveau du champ et de la maison et c'est ça l'allusion dans ce qui est marqué dans le Midrash c'est marqué que les moqueurs de la génération ils disaient après cet épisode-là que Sarah elle avait été emprisonnée dans la maison de la vie mêlère et que juste après Bidou quand la vie mêlère il rend Sarah à Abraham Sarah qui était stérile pendant 90 ans elle tombe enceinte alors tout le monde elle est tombée enceinte de la vie mêlère mais moi ils se moquaient elle est tombée enceinte de la vie mêlère et le roi il me dit maintenant comment tu peux comprendre les versets c'est quoi cette dimension c'est quoi cette dimension c'est quoi cette dimension de dire qu'en fait maintenant elle est tombée enceinte Sarah de la vie mêlère et pas de la vie mêlère si tu me dis que la vie mêlère ça représente Hav Mêlère ceux qui désirent devenir un roi qui désirent régner qui sent qu'il n'a pas envie de se soumettre au tzadik et que par sa prière il peut dominer tout seul il n'a pas envie de prier chez le tzadik et que la femme c'est la prière donc quand tu dis qu'elle est tombée enceinte la femme sans aller chez le tzadik par Avim Mêlère donc Avim Mêlère en fait il a la force à interdire le temps des miracles et il peut obtenir ce qu'il veut par sa prière il n'a pas envie de la rendre à Abraham parce qu'elle n'est pas tombée enceinte d'Avram elle est tombée enceinte d'Alim Mêlère et comme ça Akadosh Baruch Hu peut tourner la tête des gens il dit mais si ce rabbin là c'est pas un gourou c'est un rabbin il fait des bonnes rochotes ça marche et tout et t'as pas envie d'aller et nous-mêmes on se dit en fait des fois on a l'impression d'avoir des asla rochotes on se dit je ne suis pas besoin d'un tzadik pourquoi il a produit tzadik Akadosh Baruch Hu il me répromette ce qu'il a fait parce qu'il dit c'est bon on a fait des jeûnes c'est bon on se fait des souffrances des mortifications on va se couler dans la neige peu importe peu importe toutes sortes de souffrances il se dit c'est bon j'ai suffisamment je me suis suffisamment purifié par des souffrances dans ma chair que je me suis donné et maintenant je n'ai pas besoin d'un tzadik je suis un peu un tzadik moi aussi il dit mais la vérité c'est que ce n'est pas du tout vrai ça ressemble à quoi quand tu vas secouer peut-être ce que tu mets dedans ça tient comme ça un petit peu secouer un peu le sac tu vas voir que tout va passer par les trous et il ne va rien rester dans ton sac en fait le corps il l'a appelé il l'a appelé un sac le corps c'est ce qu'il a dit il a dit attache-moi fort dans ton sac il a dit attache-moi fort dans ton sac quand il est 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 le tannin dit dans le serrat de Shabbat page 152 on parle de Shmuel il va y avoir le film du Rajba il dit sur le serrat de Shabbat et là-bas on rappelle que Shmuel on le considère comme un tannin là-bas Shammar le Rav Yudah Shinnéna toi qui es Harib dans la Torah toi qui es aiguisé dans la Torah qui es intelligent en Torah Shressakar il a dit défais ta ceinture qu'il y a sur ton sac de quoi on parle en fait il lui dit en fait sors de ton corps sors de ton enveloppe de ton corps on voit que le sac ici ça fait référence au corps d'accord c'est une enveloppe c'est une enveloppe par rapport à Nechama qu'on appelle ici un sac donc on apprend que quoi que le corps il est représenté par par un sac ok le corps il est comme un sac même si tu as un sac purifié ton corps avec des jeunes et bah c'est comme qu'on s'a qu'il a encore plein de trousse qu'il bours qui kolbe qui a aussi comme un parlement et même ce n'est pas que les géfales que les géfales ne se touchent pas mais car que les générants et la mentale se touchent le corps et les géfales mais les gérants mais les gènes qu'il yut et les gènes et les gènes qu'ils se touchent et les gènes et les gènes il nous dit qu'en fait ton corps il est comme un sac c'est quoi comme un sac c'est-à-dire qu'en fait pourquoi tu veux faire des jeûnes tu vas faire des jeûnes tu vas faire des trucs etc tu vas essayer de te purifier te purifier te purifier mais au final ton sac tu bouges pas les trous donc t'as beau continuer à vouloir faire des sacs à faire des sacs à vouloir embellir ton sac tant que t'auras pas bouché les trous chaque faute que t'as fait chaque avérat que t'as fait et que t'as pas réussi à la réparer c'est un trou que t'as fait dans le sac chaque avérat que t'as fait c'est un trou que t'as fait dans le sac on te donne pas quelqu'un qui va réussir à te réparer le sac véritablement à réparer ton corps à réparer les blessures que t'as fait par ta avérat véritablement alors t'auras pas la capacité de pouvoir de pouvoir faire ce que tu veux opérer et malgré tous les jeûnes ils disent les ta'abottes restent encore là les ta'abottes restent encore là t'as beau jeûner si tu vas pas voir le tzidik ne crois pas que ta'abottes avant de bouger ça a tout ça a tout mener si vous réfléchissez bien à l'intérieur de vous-même vous aurez vu que tu avais un regard sincère sur toi-même quand tu ouvrais un peu les yeux sur toi-même tu verrais que malgré tous les jeunes que t'as fait t'as encore tous les désirs qui sont encore à l'intérieur de toi ça brise ça brise pas au contraire ça donne l'espoir d'aller chercher les tzidikim non il faut savoir mais putain au contraire ce qu'on va dire tout de suite non seulement ça brise pas ça permet ça tue quand on n'a pas le bon d'âtre mais quand tu vas laisse-moi d'abord le dire après tu poses ta question ou tu dis ce que tu ressens et on en parle on sait pas de quoi on parle il dit qu'une personne une personne qui va jeûner etc si elle est sincère avec elle-même elle va voir que non seulement elle ne s'est pas défait encore de ses mauvais désirs qu'il soit encore resté attaché à son corps à son sac encore et en plus même les désirs de son père qu'il a eu au moment de la relation pour pouvoir avoir un enfant que son père au moment où il a eu cette relation-là il n'a pas eu une relation comme Babaz Ali avec des pensées complètement avec le corps complètement détaché de la tahava etc alors il se rendrait compte qu'il a encore toute l'impureté de l'union entre ses parents qui est encore attaché dans son corps il dit si tu avais conscience de ça mais tu tremblerais tu dirais comment je vais faire pour me réparer comment je vais faire pour me nettoyer parce que de ça justement la personne elle va prendre conscience de son humilité de sa bassesse et combien elle a besoin de ses liquides pour pouvoir les aider à se nettoyer et bien en réalité une personne au contraire toi tu dis que c'est déprimant d'entendre ça que je subis en fait les imperfections de mes parents quand ils se sont unis etc mais en réalité ça permet aussi de beaucoup de décubabiliser tu es conscient qu'il y a des choses que tu vis dans ta vie que ce n'est pas de ta fausse c'est-à-dire que ok ce n'est pas un jus parce que Hashem il a fait ça pour Taneshama en fonction de ta mission que tu devais recevoir un corps de tel degré de matérialité qui attitude certains niveaux chacun avec son mission mais quelque part tu ne vas pas t'en vouloir tu ne vas pas t'en vouloir que tu as reçu un corps qui est comme ça parce que tes parents etc ça te permet de décubabiliser et si tu dis ouais alors mes parents c'est injuste pourquoi moi j'ai eu des parents qui leur goudoucha était de ce niveau-là et l'autre des parents de goudoucha ne peut pas s'aller etc c'est injuste c'est plus facile pour eux c'est plus dur pour moi non chacun en fonction de son âme il reçoit le corps qui va en fonction de la réparation de Sanechama par rapport à Sanechama à la faute dans le passé ce qu'elle doit réparer ici etc tout est orchestré donc il n'y a pas d'injustice il n'y a pas d'angoisse il y a juste au contraire de relativiser et une personne ça permet de donner du sens des fois la personne se dit je ne comprends pas pourquoi moi c'est aussi qu'avec dans ma vie pourquoi c'est aussi difficile et l'autre c'est facile voilà apprendre tes parents pour faire attention pour tes enfants il faut beaucoup prier le rein va dire que normalement on doit faire une demi-heure de fila avant chaque miguevé quand la femme elle va avoir miguevé une demi-heure de fila pour être dans le bon kiboun au moment de c'est un moment kadosh où on fait venir des nechamotes de les faire venir dans des corps qui sont purs mais en tout cas pour nous qu'est-ce qu'on voit on voit ici que cette conscience-là cette conscience-là cette conscience-là cette conscience-là Moshé elle te permet d'avoir de l'humilité et de prendre conscience comment tu as besoin de Salikim comment tu as besoin de Salikim le tzadik qui va te permettre qui va permettre lui de réparer de réparer tout ce qu'il a réparé parce que le tzadik le tzadik il a réparé tous les désirs de son corps les gammer et il n'a plus aucun mauvais désir aucun mauvais caractère qui sont attachés à lui et donc c'est que par lui maintenant que la tzfila elle peut monter parce que lui il est complètement nettoyé donc lui quand il est pris il n'y a plus d'écran avec ses averotes etc c'est complètement limpide la connexion elle est complètement à 100% c'est pour ça que nous on doit passer par lui parce que nous on ne sait pas se nettoyer de ça on ne sait pas se réparer de ça c'est ça le sens du verset dans Bereshit 42 quand les frères de Yosef ils avaient amené de l'argent pour aller prendre de l'aricol parce qu'il y avait la famine en Israël en Arad-Skanan ils s'étaient descendus en Égypte pour aller prendre à manger et voilà qu'ils reviennent et ils sortent de là-bas et chacun il commence à secouer son sac et ils voient qu'en fait dans leur sac il y avait encore leur bourse d'argent d'accord et Rabenu il dit donc on parle ici après tous les jeunes que c'est la dimension de secouer le sac tu veux secouer le sac tu veux que le sac le corps il se il se il se il se nettoie un peu etc tu vois qu'en fait chacun il a encore sa bourse d'argent dans son dans son sac c'est-à-dire quoi sa bourse d'argent dans son sac le Kesef l'argent ici ça fait référence au désir qui souffle mais l'argent Kesef Kesef qui souffle c'est les mêmes mots que ses désirs mais ses désirs ici les désirs corporels les désirs qui sont attachés au corps il voit qu'il a beau secouer le sac ils sont toujours là et d'accord en plus ce verset parle de qui ? des frères de Yosef que les frères de Yosef ils ne voulaient pas reconnaître la grandeur de Yosef les frères de Yosef c'est les salikim c'est les salikim on ne parle pas de Rechayim ici on parle de salikim mais ils pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de Yosef j'ai pas besoin de Yosef à des salik ah ça va on va se consternir devant toi Yosef on va te mettre toi au-dessus de nous en plus c'est le petit frère de tous les petits frères ouais mais Yosef il est Yosef il est Yosef il est naki Babrit Yosef il est naki il est gamré il a un niveau que toi tu n'imagines même pas le niveau de Yosef et c'est d'avka par lui que tu dois passer maintenant pour pouvoir nettoyer tes taavotes tes mauvaises midotes et pouvoir faire monter tes prières et avoir les les choix de tes problèmes et ils ont vu qu'il y avait leur mourse d'argent à eux et à marquer et leur père celle de leur père et qu'est-ce pourquoi prendre la notion du père dans le verset ici pour se dire que c'est pas simplement leur mauvais désir à eux qui n'étaient pas encore nettoyés mais même le désir de leur père de l'union du moment de leur conception à eux ils ne se sont pas nettoyés de ça parce qu'une personne elle doit se nettoyer dans le servet Hachem déjà de ses de ses de ses mauvais traits de caractère ses mauvais désirs jusqu'à réussir à nettoyer après même l'impureté qui vient d'un niveau encore antérieur à lui-même qui est de l'union de ses parents jusqu'à après réparer tout ce que tu as réparé de tous les gilgoulis même la ta'ava de l'union de leurs parents elle n'est pas encore tombée d'eux c'est ça qu'ils ont eu peur j'ai mal traduit le verset juste avant c'était en fait dans le verset il fallait dire c'est dans le sens ils ont eu peur quand ils ont vu qu'ils avaient encore cet argent avec eux d'accord ils ont eu peur pourquoi ils ont eu peur parce que c'est ça il y a une personne qui a des consciences qu'elle n'arrive pas à bouger comment une personne elle se rapproche du tzadik c'est une personne qui recherche le emmètre qui veut vraiment se nettoyer plus une personne elle veut se nettoyer et plus Hachem s'il est Rachman avec lui et qu'il veut lui ouvrir la porte et bien il ne lui ouvre pas la porte la personne ne dit c'est pas possible ça ne va pas bouger ses mauvais traits caractères ses mauvais désirs ils ne vont pas partir cette saleté cette souillère elle ne va pas partir Hachem il dit si elle va partir mais il faut que tu cherches plus loin il faut que tu cherches celui qui te permet de me connaître à moi véritablement qui est le tzadik et une personne quand elle va commencer à avoir une véritable crainte de se dire mais je ne vais jamais m'en sortir je ne vais jamais pouvoir me débarrasser de ça et bien elle va chercher le tzadik elle va commencer à demander amène moi chez un berger qui peut me donner la réparation qui peut me donner comment la Torah ça fonctionne comment la Tfida ça fonctionne comment la Tchouva ça fonctionne comment je peux avoir un Ticoun mais si les personnes elles n'ont pas peur tout le temps elles racontent des belles histoires et qu'elles racontent des belles histoires elles-mêmes alors elles ne cherchent pas le tzadik pas besoin et maintenant qu'ils ont vu qu'il était tellement loin prise de conscience que tu es loin et HM il est prêt à te faire tomber et à te refaire tomber et tu dis non mais je suis chez le tzadik non non mon frère le tzadik c'est ensof le tzadik c'est infini une personne qui pense qu'il n'a plus besoin de se rendre chez le tzadik ou de se rapprocher de tzadik d'étudier le tzadik de chercher à se rapprocher d'un tzadik pourquoi il peut le refaire tomber pourquoi ? pour que tu aies peur tu te dis waouh mais en fait je crois que je me suis débarrassé de ça mais c'est encore là et je croyais que c'est bon je suis tranquille maintenant ça revient ça tu vois qu'il se passe tu crois que ça y est t'es devenu un tzadik tu t'es approché un peu de tzadik tu t'es réchauffé t'as pris un peu de lumière un peu de chaleur t'as un peu de lumière etc t'es devenu un tzadik t'as plus besoin d'un tzadik Anna Emlor je vais devenir moi aussi un petit tzadik à moi parce que je me crois il est prêt à te faire tomber pour que tu aies peur et que là-bas tu apprennes de l'humilité et de l'humilité et de ta peur tu vas chercher encore de nouveau à te rapprocher encore un peu plus du tzadik ça va te demander de faire des concessions encore encore des concessions de ce monde-là etc mais comme ça tu vas te rapprocher du but on va s'arrêter là-dessus on va s'arrêter là je pense en fait on finit juste ce verset-là on va s'arrêter là-dessus de ne pas attendre d'avoir des grandes peurs on a suffisamment l'intérêt de nous encore à nettoyer je pense que chacun a des consciences et que de ça on se prend de conscience combien on a besoin d'un tzadik parce que Raboud nous dit t'as beau faire des jeunes t'as beau faire ce que tu veux si tu vas pas chez le tzadik tu pourras pas te nettoyer tant que tu peux pas t'entoyer tes prières ne peuvent pas monter véritablement devant Kadosh Baruch Hu tu pourras pas opérer les miracles dans ta chair et dans ta vie que tu as besoin en s'arrêt de tzadik et en s'arrêtant de tzadikim en s'arrêtant de tzadikim en s'arrêtant de tzadikim qu'on puisse voir nos prières qui montent vers Kadosh Baruch Hu et comme ça on puisse avoir l'âme de la prière se réparer vers Kadosh Baruch Hu et donner du plaisir à Kadosh Baruch Hu et à demain pour la suite écoutez Moran